Merci à BonneFootball qui sponsorise cette vidéo, si c'est une application mobile qui vous parle de football et de toute l'actualité, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à la télécharger. Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau retapé aujourd'hui. C'est le dernier retapé sur PC pour moi, vous le savez, je joue sur PC. C'est le dernier, à partir de demain, vous avez des vidéos sur FIFA 21, PS5. Et j'ai hâte de vous proposer du contenu, je tourne cette vidéo dimanche, vous voyez la vidéo vendredi, donc voilà, je tourne bien en avance. Ça va me permettre un petit peu de me reposer dans la semaine comme ça, pour être en forme pour FIFA 21 version PS5 dès demain, du coup. Et j'espère que vous serez nombreux à être au rendez-vous pour cette aventure qui va être très sympa sur, finalement, le gros lancement de FIFA 21 pour moi, c'est à partir de demain. Et durant toute la semaine, vous allez voir les nouvelles carrières et j'espère que, globalement, vous serez satisfait de ce que j'ai proposé. Je pense que ça va le faire. Aujourd'hui, on est avec le Real Betis en retapé. Donc, un club, déjà, que je retape quasiment chaque année parce que c'est un club avec Fekir. C'est un club intéressant parce qu'il y a pas mal de bons joueurs. Je sais pas, c'est un club que j'aime bien retaper chaque année. Je trouve toujours que c'est un petit rendez-vous sympa. C'est un club aussi que je sais que certains aiment bien voir que je retape parce qu'il est intéressant. Il y a pas mal de joueurs que vous connaissez parce qu'ils sont connus. Joaquin qui est là depuis un petit moment et qui a 38 ans. Christian Teo, vous le connaissez forcément du Barça à l'époque. Bartra, c'est la même chose. On a Issa Mandi qui avait joué à Reims. On a Bill Fekir. Sur le banc du Guardado, vous connaissez sûrement le Mexicain. Et ensuite, le banc, on a notamment du Diego Lainez. Le petit Mexicain également qui est très intéressant. Bon, Yacine Fekir, c'est pas son frère, clairement. Et il y a un petit projet sympa avec cette équipe du Betty Séville. On a un budget de 20 millions d'euros, donc un budget pas élevé, élevé. Maintenant, on pourra, avec quelques ventes, peut-être ajuster un petit peu tout ça. Ça va être malgré tout assez intéressant parce que de base, on a une équipe qui, on the paper, it's a good team. Vous voyez qu'on a quasiment 80 partout. Donc franchement, on part de base avec une équipe intéressante. Voilà. Maintenant, il y a du travail. Il y a quand même quelques postes à améliorer. Et il me faudra quelques saisons, je pense, pour aller déjà en Ligue des Champions et ensuite faire un beau parcours. Vous avez bien sûr toutes les règles en description pour ceux qui ne connaissent pas. Mais j'ai 5 saisons globalement pour réussir à gagner la Ligue des Champions. C'est l'objectif. Et voilà. Puis si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. Instagram, vous êtes plus de 300 à m'avoir rejoint là en quasiment un mois. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez, en plus du like, télécharger OneFootball. C'est une top appli totalement gratuite. Le lien est dans la description. On y va, les potes, pour le mercato de cette vidéo de se retaper avec le bêtis. On se retrouve, les potes, directement pour le mercato de cette première saison. On regarde un petit peu tout ça. On commence avec quelques petits prêts que j'ai effectués de mes joueurs à l'étranger. Donc à coup coup, elle partit une petite année à Brest en prêts pour s'agérir un petit peu. Pareil pour Garcia, près de deux ans pour Sanabria. Donc en tout cas, Sanabria, on sait que c'est un joueur qui a eu beaucoup de potentiel. Il en a un peu moins, mais toujours un petit peu. Je le prête deux ans parce que j'ai déjà Lorraine et Bora et Iglesias. Donc on a déjà deux joueurs au poste de buteur. Un troisième, ça ne sert à rien de jouer avec un seul numéro 9. On a Rodri prêté également à Malatia Sport. On a Martine également prêté à la FIO, je crois, pour deux saisons également. C'est un bon gardien, donc j'attends qu'il progresse. C'est pour ça que je l'ai prêté. Feky est réparti à l'Assez Milan pour 1,3 million. Ruybal est parti du côté de Rizé Sport pour 2,3 millions. On a Guillamon qui est arrivé au bêtis pour 5 millions d'euros. C'est un petit défenseur central espagnol qui a du potentiel que j'ai recruté pour 5 millions. Et on verra si je ne le prête pas par la suite ou autre. Camarasa est parti à Valence pour 5,7 millions. Ce n'était pas un joueur très intéressant. On a Juanmi qui est parti du côté de Monaco également. Joueur que je ne jugais pas assez intéressant. On a Ruiz qui est parti à Dortmund. Pareil, je ne le juge pas assez intéressant, donc je l'ai vendu. Et enfin, on a recruté pour 29 millions un milieu gauche que vous connaissez très bien, je pense, le macédonien Ennis Bardi qui est un joueur très connu du mode carrière. Donc on l'a recruté sans tarder parce que c'est un joueur que je trouve intéressant qui est très bon techniquement, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc dans cette équipe, il vient... Voilà, je veux une équipe quand même avec beaucoup de cuifoot. Et entre Canales, Fekir, Ennis Bardi, Joaquin, voilà, ça joue au foot quand même. Bon, Carvalho qui est là un petit peu plus pour être stopper devant la défense. Mais globalement, on a une équipe qui a un bon cuifoot. C'est ce que je voulais. Voilà, donc première grosse recrue, Bardi. On verra bien ce qu'on en fait. Les dirigeants d'ailleurs veulent qu'on se qualifie pour la Ligue Europa. On essaiera. Voilà pour le mercato. Il nous reste encore 9 millions d'euros. On va directement passer, les gars, à la mi-saison. Allez, on est parti, les potes, directement pour la mi-saison. Comme prévu, oui, je suis très lumineux aujourd'hui. Je vais vous faire un petit test. Regardez. Si je prends ce sopa-là, hop, et là, hop, je redeviens beaucoup moins clair. Et hop, je l'enlève. Très clair, voilà. Oui, c'est des réglages. C'est la vie. Allez. La Ligue à Santander, pour l'instant, nous sommes à la 9e place avec 25 points. Donc, pour l'instant, c'est... C'est mi-figue, mi-raisin. On peut viser plus haut. On peut toujours se qualifier pour la Ligue Europa. Mais on est un petit peu derrière quand même. Donc, il faudra réagir. On a un duo Real-Barça qui se donne, vu qu'ils sont à 42 points chacun. Bilbao qui est le 3e, qui fait encore une grosse saison. Avec l'Atletico juste derrière. On a fait match nul contre l'Atleti. Donc, c'est plutôt un bon point. Retta fait 5e. Voilà. Donc, on peut encore viser cette 6e, 7e place. Parce que je crois que la 7e est aussi qualificative. Ça va être très clairement l'objectif. Parce qu'on n'est qu'à 4 points. Donc, il n'y a pas bord d'hommes. On est encore dans le bon wagon. Mais il va falloir être un peu plus régulier. Pour Eglisea, c'est quand même le deuxième meilleur buteur de la saison. Avec 12 réalisations. C'est quand même... En 18 matchs, c'est vraiment très très bien. Il a mis un triplé, d'ailleurs, je crois, dans la saison. Il a 12 buts en 17 matchs. On a Nabil Fekir qui est à 5 buts également. Donc, c'est plutôt pas mal pour Nabilon. 3 buts et 3 passes D pour Joaquin. Qui n'est pas comme meilleur passeur. Vu que c'est Carvalho qui a 4 passes D. Donc, voilà. Écoutez, pour l'instant, la saison est globalement moyenne plus. Je juge qu'elle est moyenne plus. On a des petites progressions. Enice Bardi, Emerson. Des petits plus 1 pour pas mal de joueurs. Plus 2 pour Guido Rodriguez qui est un remplaçant. Moins 3 pour Joaquin qui a énormément régressé. De toute façon, il est en fin de contrat. Il a 39 ans. Il va terminer sa carrière. Guardado, pareil. 34 ans. Il est sur la fin. Sanabria que j'ai prêté. Il a déjà pris plus 1. Bravo qui était titulaire aussi. 37 ans. Il est sur la fin. Très clairement. Lainez a pris plus 2. Lui, je pense qu'il va faire la deuxième partie de saison en tant qu'itulaire côté droit. Guillermo plus 1. Miranda plus 1. Higdar plus 1. Martin plus 1. Robert plus 1. Plus 1 pour Akuku. Garcia plus 1. Et voilà. Globalement, plus 2 pour Audrey également. Donc, voilà. On attend que tout ça, ça progresse un petit peu. Lainez, voilà. Comme je vous l'ai dit, va sûrement jouer la deuxième partie de saison titulaire. Ça me semblait d'être un bon petit point. Et on va partir comme ça pour la deuxième partie de saison. Si je fais du mercato, je vous le montre. C'est parti. Allez, c'est parti les gars. Fin de la saison. Je vous montre un petit peu tout ce qui s'est passé. On commence avec les résultats en Europe. On n'y était pas pour cette première saison. Le Napoli a remporté l'Europa League contre l'Ajax. La Ligue des Champions, c'est le Real qui bat Liverpool. Dans cette finale, 3 buts à 2 pour les Madrilènes. La Copa del Rey, victoire de l'Atletico Madrid. Voilà. On a été éliminé assez vite par Séville en 8ème de finale. Et enfin, la Liga. Très bonne deuxième partie de saison pour le Real et le Betis-Séville. Vu qu'on a fini 5ème de cette saison avec une deuxième partie très convaincante. On était à la lutte pour la 4ème place en Ligue des Champions, malheureusement. Voilà. Ça ne s'est pas joué grand chose, mais on finit 5ème et pas 4ème. Après, on n'a jamais été au-dessus de la 5ème place dans la saison. Donc, la 5ème place est plutôt logique pour nous. Bilbao, par contre, a perdu sa 4ème place à la toute fin de saison. Et du coup, ils iront en Ligue Europas. C'est Villarreal qui fait le bon en Champions League. Bon, mais écoutez, c'est très bien. On est directement qualifié pour la phase de poule. Le Barça est champion. En termes de relégation... Non, ce n'est pas ça SD. En termes de relégation, nous avons, avec 20 points Calice, Elche et Ouesca qui sont relégués. Au niveau des statistiques de la saison, je vous montre un petit peu tout ça. Hop, 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 hop. Nous avons comme meilleur buteur avec 21 buts, Borja Iglesias qui a fait sa saison, très clairement. L'Espagnol de 28 ans qui a fait du bon travail. Fekir a 10 buts. Donc, il a quand même sa petite saison à 10 buts. Canales, 5 buts. Joaquin, 5 buts. Le meilleur passeur de la saison, c'est Carvalho avec 6 passes D devant Joaquin. Voilà, Bardi, 3 passes D. Fekir, 3 passes D. L'Ainès qui a fait 26 matchs. Pas encore assez intéressant au niveau des stats. Il faut encore qu'il s'aguerisse un petit peu. En termes de meilleurs joueurs, on a bien sûr Nabilon qui est le meilleur joueur de l'équipe et qui a pris plus 2 cette année. Ça va être, de toute façon, notre pièce maîtresse au milieu de terrain. Nabil Fekir, Emerson qui a pris plus 4. On le sait, c'est un crack énorme ce jour-là. Donc, on a hâte de voir ce qu'il peut donner. On a Canales toujours là avec l'expérience. Bardi, plus 3. Mandi qui a pris plus 2. L'Algérien. Marc Bartra, plus 1. Iglesias qui a pris plus 2. Loren qui a pris plus 3. Donc, ils sont à la lutte tous les deux. Pour l'instant, avantage à Borja. William Carvalho qui est là. Qui est très bien. On a Alex Moreno sur le côté gauche. On a Sidney. On a Rodriguez qui a pris plus 2. Lainez qui a pris plus 4. Je pense le laisser titulaire lors de la prochaine saison pour le laisser s'installer sur le côté droit. Salah Brida qui a pris plus 2 du côté de Grenade, du coup. Bon, Joaquin qui est en fin de contrat. Moins 6. Plus 3 pour Gogi Amon. Pas mal. Miranda, plus 3 également. Guardado qui a beaucoup régressé. Tout comme Bravo. Edgar qui a pris plus 2. Danny Martin qui a pris plus 2 également. Il va sûrement falloir un gardien pour la prochaine saison. Voilà. Ensuite, le plus 4 de Banea. Voilà. Sauf que c'est des joueurs un peu moins intéressants. C'est des joueurs prêtés. Voilà tout pour cette saison. On est plutôt pas mal. Donc, on va essayer de faire un bon mercato pour la Ligue Europa de l'an prochain. On se retrouve directement pour tout ça. Sachez quand même que j'avais fait... Il y a eu des départs vite faits. On a eu du coup le transfert libre de Carmona et Banea qui a été prêté à court terme à la Spezia dans la saison. Il est de retour de la saison prochaine. Voilà tout. On se retrouve les potes directement pour le mercato de la saison 2. On est parti. Mercato de la saison 2 les potes avec le Real Betis Séville. Je vous montre tout ça. On commence avec quelques prêts à coucou. Encore une fois prêtés en Angleterre. On a Robert qui était de retour de prêt que j'ai prêté à nouveau à Ebar. On a Banea qui est parti à Bruges en prêt une saison. Garcia en prêt également. Hegdar qui était de retour de prêt. Je l'ai vendu à Alaves pour 4 millions d'euros. Ce n'était pas un joueur super intéressant. On a Miranda recruté définitivement. C'était un prêt. Je l'ai racheté du coup pour 5 millions d'euros. On a Mantoya qui est parti à Wolverhampton. Voilà. C'était un joueur intéressant mais il avait 30 ans. Voilà. Je préfère le vendre maintenant. Sydney a été vendu également parce qu'il était en fin de contrat et il a 32 ans. Dumbia a été recruté en fin de Mercato pour 13 millions pour avoir un peu de nombre au milieu de terrain vu qu'il me manquait un petit peu de profondeur de banc. Zeyfuk a été recruté pour être le nouveau remplaçant côté droit pour 17 millions. C'est un bon joueur néerlandais de 23 ans. On a Ramsdell qui a été recruté pour un peu moins de 20 millions d'euros pour être le titulaire au poste de gardien vu que j'avais Bravo qui était sur les retus. Les Robles qui n'est quand même pas non plus exceptionnel. Aaron Ramsdell c'est Ramsdall plutôt Ramsdall. C'est un joueur qui a quand même du potentiel. Et ensuite on a recruté pour 33 millions et demi El Ustando le défenseur central de Valence qui a un petit peu de potentiel. Je pense pouvoir l'amener loin. El Ustando joueur d'expérience qui vient nous amener ce petit plus au poste de titulaire. Et puis du coup on a 3 très gros défenseurs. Donc on a El Ustando, Bartra et Aissa Mandy. Ils sont en concurrence. Je n'ai pas forcément de préférence. Mais c'est vrai que voilà. El Ustando est un peu plus jeune. Donc je pense qu'il peut encore progresser. Ce qui n'est pas le cas des autres forcément. D'ailleurs on va les inverser. Voilà donc écoutez l'équipe n'a pas non plus énormément évolué. On garde une grosse base. Et par contre on a un banc avec un peu plus de qualité. Voilà. On va partir comme ça du coup pour de la Ligue Europa. La poule de Ligue Europa est composée de Rosenborg, de Bachar Chéir et du Sparta Prague. Donc une poule intéressante. Voilà. On se retrouve les gars directement pour la mi-saison. On se retrouve les gars pour la mi-saison 2 comme prévu. Avec déjà la Ligue Europa. On a fini le premier de poule. Pas dans la facilité. Vu qu'on a quand même que 11 points. On n'a pas 18 points. On a fini le premier. On n'a pas surdominé non plus la compétition. On est en 16ème de finale contre Porto. Donc c'est un tirage très compliqué honnêtement. Bachar Chéir joue Feyenoord. Donc finalement est-ce qu'il vaut mieux pas finir second ? Ouais. Là pour le coup je pense que oui. Parce que Porto ça va être très très compliqué. En ce qui concerne la Ligue A vu que la Copa del Rey ne nous concerne pas pour l'instant. On est 3ème de ce championnat de Ligue Santander avec 37 points. On n'est pas très loin non plus de la 2ème place. Mais il y a quand même un petit fossé. On a le Seville IFC notre rival qui est 4ème. L'Atletico qui est juste derrière. On a aussi Bilbao qui n'est pas loin. Donc ça va être très serré. Pour l'instant on a 3 points de plus que l'Atletico Madrid. L'objectif est clair. C'est la qualif en Ligue des Champions. En termes de stats dans cette année. Nous avons comme meilleur buteur avec 10 buts. Ennis Bardi qui fait vraiment une très bonne saison. Bora Iglesias 8 buts. Nabil Fekir 7 buts. Canales 6 buts. Sanabria qui est prêté. Il est à 6 buts également. En termes de pass D. Nous avons comme meilleur passeur Canales avec ses 6 pass D. Bardi 5. En termes de progression. Vous allez voir que ça a bien monté. Vu que Fekir a pris plus 2. Fekir il va monter je pense à plus de 90. Emerson déjà 85 plus 3. Canales qui continue de progresser aussi. Ennis Bardi 83. Bora Iglesias 83. Battra pareil. Elustando qui a augmenté aussi un petit peu. Moreno qui est le petit latéral gauche. Qui a 28 ans. Il est à plus 2. Encore cette année. Voilà. Donc il continue de monter. Ramsdale. Ramsdale. Je ne sais pas comment on prend. Ramsdale. Ramsdale. On va dire Ramsdale qui a pris plus 2. Donc lui aussi il progresse assez bien. Teyo. Voilà il est là. Lainez a plus 2 sur le côté droit. Il est titulaire. Je le rappelle. Zephuk il a progressé. Dombia a plus 1 aussi. Sanabria qui a pris plus 1. Qui est prêté. Miranda a plus 1. Robert aussi. Danny Martin a pris plus 1. Et voilà un petit peu les autres joueurs qui sont prêtés. Donc pour l'instant la saison est plutôt pas mal. On ne va pas se mentir. Ça se passe plutôt bien. Il faut que ça continue ainsi. On se retrouve les gars pour la Ligue Europa dans cette saison 2. Nouvelle journée de tournage pour moi. Comme souvent. Alors nous sommes en quart de finale de cette Ligue Europa match que je vais vous montrer. On va simuler le match retour ensemble. On a sorti Porto 3-3 grâce à un match nul de partout là-bas. Donc on a passé ce 16ème de finale. En 8ème on a joué Lyon que l'on a éliminé 5 à 3. Donc on élimine quand même un beau club. Il y a Rennes qui jouait contre le LOSC qui a été éliminé d'ailleurs. Voilà. Quart de finale contre le TSG Offenheim. On a perdu 1-0 le match nul de là-bas. Match retour du coup à Séville. Et l'envie, l'ambition d'aller jusqu'en demi tout simplement. On a l'équipe cheap pour ce match. Donc on y va tous ensemble. On va le simuler bien sûr rapidement. Vous avez aussi du coup mes joueurs à côté. En face on a quand même Milik, Grilic. Ouais c'est ça Fröller. Christensen. Ils ont quand même quelques bons joueurs du côté d'Orfenheim. On y va en simulation rapide. Il faut gagner 2-0 pour se qualifier. Et malheureusement c'est un match nul à partout. Qui nous élimine. On aura du coup fait quart de finale de Ligue Europa. Ce qui est malgré tout plutôt très correct. Franchement. On se retrouve les potes directement pour la fin de la saison 2. Avec le bilan et le mercato si j'en ai fait. On est parti les gars pour la fin de la saison 2. Comme prévu avec Dortmund qui a remporté cette Ligue Europa. Bon voilà. Nous on est allé en quart. C'est déjà très très bien. La Ligue des champions nous avons une victoire de Manchester devant le Paris Saint-Germain. Qui ne va pas se débarrasser aussi facilement des Mancuniens. La Copa del Rey. Encore une fois on n'a pas fait grand chose. C'est le Real qui finit avec la coupe. Et la grosse 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 saison du Betis-Sévis. Qui finit second devant le Barça. Devant le Sévis. Devant l'Alté Chico. Derrière le Real. On n'est qu'à 4 points du Real. Saison à 91 points pour les Sévillans du Betis. Donc c'est quand même une très très belle année. On est très content. Une très belle équipe. Donc voilà. C'est quand même assez énorme. On a eu une petite vente que je vous montre quand même. Histoire de dire. Une petite vente en deuxième partie de saison. C'est Hermoso. Mais qui n'était pas important. Qui part. Et voilà. Ce petit point à notifier. En termes de progression. Je vous montre un petit peu le tout. Comme meilleur buteur dans cette saison. Nous avons Borja et Iglesias avec 26 buts. Ensuite Canales, Fekir et Bardi à 16, 16 et 15 buts. Donc ils ont très très bien marqué. Il y a quand même 4 joueurs à plus de 15 buts. C'est quand même assez énorme. Enfin Sanabria qui était prêté a pris son plus 2. Et a pris 1 9 buts. Lainez qui a fait une saison plutôt convaincante aussi. En termes de passe D. Nous avons Canales qui continue à 31 ans de progresser. Et de faire des grosses saisons. On sait que c'est un joueur d'expérience qui a du ballon. C'est un vrai joueur de ballon. Fekir. Ensuite Bardi. Donc voilà. Belle année encore une fois. Et en termes de notes de général de progression. Emerson a pris plus 5. On a Fekir à plus 2 toujours. Bardi pareil. Iglesias plus 3. Canales plus 1. Bartra plus 1 aussi. Mandy qui a pris son plus 1. Donc ils continuent de progresser. Lustando plus 1. Mais qui pour l'instant est toujours derrière les deux autres. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais après il y a une belle concurrence. Alex Moreno qui a pris plus 2 aussi. Carvalho plus 1. Ramsdahl plus 3. Lainez plus 3 aussi. Le petit Zefug qui est bien monté. Voilà. Petit plus 3 aussi pour les joueurs remplaçant. Miranda Guillamon qui a pris leur plus 3. Donc ça aussi c'est plutôt positif. Garcia plus 3 alors qu'il est prêté. Voilà. Bah écoutez c'est pas mal. Et moi aussi c'est pour Claudio Bravo qui est vraiment au bout. Guardado pareil. Donc ça c'est des joueurs malheureusement pour eux qui sont vraiment au bout. Et qui ont fait leur dernière année avec nous. Voilà. Et bien écoutez c'était pas mal cette saison. Ça va être dur de faire mieux. On se retrouve pour le Mercato de la 3ème saison. Je pense qu'on va avoir pas mal de sous. Donc ça va dépenser très fort les sous. On se retrouve les petits potes pour le Mercato de la saison 3. Troisième saison avec le Betis. Alors on commence avec quelques ventes. Banea. Baena. Plutôt. Vendu. Ah. Enfin Manicao. Garcia vendu. Allez Asveron. Sanabria vendu du côté de l'Entract. Je vais garder les deux que j'avais. Sanabria étant le 3ème. Il est retour de prêt. Il était prêté deux ans mais pas assez bon. Donc je préfère le vendre. Rodriguez. J'ai reçu une belle offre. Je l'ai vendu également. Et Luzondo. C'est pareil. J'ai reçu une belle offre. Au final il a pas suffisamment progressé. Donc je préfère m'en séparer dès maintenant. Ça m'a permis de recruter pour 50 millions Harry Maguire. Un joueur que j'aime pas énormément. Mais je pense que c'est un profil de joueur plus grand qui peut nous aller. Voilà. Très grosse agressivité. Il a la green tag qu'il va falloir. C'est un joueur que j'ai jamais trop testé. Donc c'est l'occasion. 50 millions d'euros pour Maguire. Kovacic a été recruté également pour 60 millions d'euros. Bon pareil on essaye de... Moi c'est un club que je vois bien pour lui. Donc 60 millions. Puis c'est un joueur qui a toutes les qualités pour jouer avec nous. Très bon joueur de ballon. Et qui est pas non plus à la rue défensivement. Avec... Voilà. Avec... Je vous trouve un profil intéressant. Et enfin on a un nouveau latéré de gauche. C'est Pervis Estupinan. Un joueur qui est super Sonic sur le côté gauche. Que j'ai acheté pour 40 millions plus Moreno. Donc Moreno est parti dans la transaction à Villarreal. Et on récupère Estupinan. Ça coûte quand même à peu près 60 ou 70 millions. Quand tu compares la valeur plus le prix. Mais c'est plutôt un bon joueur qui a été acheté. Un joueur qui est aussi à l'aise techniquement. Qui a des capacités. Donc c'est plutôt pas mal. L'équipe la voici avec Burkhaglesias, Fekir, Bardi, Leynes. Que je conserve sur le côté droit. C'est sa dernière chance en termes de progression. S'il passe pas à 82, 83. Et bien on recrtera sûrement quelqu'un d'autre. Kovacic Canales en milieu de terrain. Canales qui continue de progresser malgré les années. Il y a 31 ans. Aïssa Mandi qui est avec Maguire du coup. Estupinan et Emerson. Emerson il est en train d'exploser tout ce qu'il faut. Et Ramsdall. Dans les cages que je conserve en tant que titulaire. Hop. Roblesse. Non. Je ne veux pas que Roblesse. Voilà. Donc voilà. Écoutez. On a Carvalho qui est maintenant en remplaçant avec Dumbia. Teyo qui est toujours là. Qui fait le remplaçant parfait sur les côtés. Robert qui est là également pour être remplaçant sur les côtés. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Je pense qu'on va faire une belle petite saison. En termes de Ligue des Champions. Nous avons une poule composée du PSV Eindhoven. Du Bayern. Et du Celtic Glasgow. Donc une poule à notre portée. On devrait pouvoir aller en 8ème. C'est notre objectif. On se retrouve pour la mi-saison. On se retrouve. Les petits pas directement pour la mi-saison. Comme prévu. Nous jouons la Super Copa cette année. Vu que nous avons fini ce gond du dernier championnat. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. En Ligue des Champions. Nous avons fini premier de la poule. Vu qu'on a battu le Bayern lors du match retour. 3 buts 1. Et qu'on avait perdu 1-0 à l'aller. On est premier de poule. Premier de poule dit. Normalement de tirage plus facile. Sauf que le Bayern joue Lyon. Et que nous jouons Man City. On s'est fait niquer. On peut le dire. On peut le dire. Parce que ça veut dire que Lyon a forcément fini premier de sa poule. Ça dégoûte. Lyon vous dégoûtez l'OL là. Ça va pas. Et du coup on a forcément City qui est dans la poule du Barça. Qui finit second. Ah ouais c'est terrible pour nous. On tombe sur City quoi. C'est un mastodonte. Ça va être très compliqué. Bon on est déjà content d'aller au mi-fième. Mais bon. Et la Ligue A pour l'instant on est deuxième. A 3 points du Barça. On les a battus. Le Barça en plus de ça dans la saison. Donc on va lutter je pense jusqu'au bout pour le titre. On est sur une saison quand même très bonne pour l'instant. Il n'y a pas de doute. Il n'y a rien à dire. En termes de statistiques. Deux meilleurs joueurs. Meilleurs buteurs. Etc. Etc. Nous avons 16 buts. Bon. Pour Bora Iglesias. Suivi de Ennis Bardi. De Diego Lainez. De Nabil Fekir. Nabilon est à 14 passes D. En une demi-saison. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel. 13 passes D en 18 matchs de Ligue à Saint-Ander. Bardi est aussi très bien derrière. De toute façon Fekir il est en train de porter l'équipe. De toute façon c'était mon joueur clé. On a Emerson qui a déjà pris plus 3 dans la saison. Fekir qui a pris plus 2 tout comme Iglesias. Kovacic également. Plus 3 pour Sergio Canales à 31 ans. Bardi qui continue de monter. Stupilen plus 2. Maguire qui monte aussi. Bartra qui monte aussi. Ramsdal plus 3. Carvalho qui progresse un petit peu aussi. Donc on a des joueurs qui montent. On a Diego Lainez seulement un petit plus 1. On attend un petit peu plus de sa part. Et ensuite des joueurs qui sont des très bons joueurs de compléments. Il n'y a pas de doute. Mais écoutez voilà un petit peu pour l'instant. Bartra que je vais d'ailleurs repasser titulaire ici. On est pas mal. On va essayer de continuer ainsi. Je vous retrouve les gars pour le match retour en Ligue des Champions. Allez on est parti les gars pour le match retour contre Man City. On a fait un partout. Allez tient Stadio match retour. Chez nous. Tranquillement. Allez Stadio Benito Villa Marine. C'est parti. Tout simplement. En face on a quand même du Digne, du Querer. Il y a eu quelques petites recrues. Et on gagne le match retour. Un but à zéro. On enchaîne directement avec les quarts de finale retour. Cette Ligue des Champions vient quand même de sortir un Man City qui était très fort. Vous avez l'équipe ici. Donc c'est pas mal. Allez on est parti les gars quarts de finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Un partout. Voilà les. Le retour va être compliqué parce qu'on n'est forcément pas les mieux lotis là. On a Fekir qui n'est pas là. Qui plus est. Peut-être pas mettre. On n'a pas mieux que ça là. Quand même. On va mettre Dumbia sur le banc. Même pas Dumbia. On va mettre Carvalho sur le banc. Et on y va contre Liverpool. C'est parti. Match retour. Et de partout. Rodri. Et pourquoi Gleizes ? Rodri qui est rentré. Qui nous a permis de gagner ce match. Incroyable. Incroyable ça. Rodri qui n'est pas exceptionnel en termes de notes. Qui en général n'a pas très haut. Il est rentré. Il a marqué. Voilà quoi. C'est très beau après prolongation. Et du coup. Forcément tu sais que tu mets le deuxième but en prolongation. T'es quand même bien loti. On va en demi. Pourquoi pas. Dès la troisième saison. On va remporter cette Ligue des Champions. Il ne reste plus que deux matchs. Avant d'atteindre la finale. On se retrouve les gars. Demi-finale. Retour de Ligue des Champions. Le match est allé. C'est soldé par un 3 buts à 1. A domicile. Donc on est bien parti. On est très bien parti. Et on se retrouve pour ce match retour. Vous avez la compo de l'Inter avec Thomas Lemar. Courier avec le Outaro. Barrella Leimer. Brozovic. Hakimi. Umtiti. On a Lindalov. On a Upamecano. Donc ils ont quand même recruté beaucoup. Beaucoup. L'Inter. On est parti. Adjosepe. Meadza. Magnifique. 3 buts à 1. Fekir. Qui marque. Fekir. Et Bardi qui met son doublé. On a par contre un carton rouge pour Royal. Je ne sais même pas qui c'est Royal. Ça doit être son autre nom. Parce que j'ai aucun genre qui s'appelle Royal. Royal au bar. Et bien écoutez. On va atteindre la finale de Ligue des Champions. Je vous retrouve directement pour ce gros match. Et pour le bilan de cette saison 3. Et bien voilà notre affiche en Ligue des Champions dans cette saison 3. On peut valider le challenge dès maintenant. Ce serait un très bon point. Validant 3 saisons avec le Betis. Ça me semble franchement très honorable. Parce que le Betis. Il y a quand même des sacrés joueurs de base. On ne va pas se mentir. Il y a quand même des joueurs à acheter. Un petit projet à construire. Et 3 saisons. On va dire que c'est quand même plutôt bien réussi. Je suis content si on y arrive. On joue Tottenham. Donc ça va être assez intéressant. En termes de Ligue Europa. C'est Wolfsburg qui a remporté cette Europa League. La Copa del Rey. Finale remportée par le Barça 2 à 0. Nous on s'est fait sortir en demi-finale par le Barça justement. Donc le Barça remporte ce titre là. On a gagné la Super Coupe d'Espagne. Donc c'est notre premier titre dans cette carrière. La Ligue 1. On l'a gagné. Second titre de cette saison. On l'a gagné largement. On fait une saison encore meilleure que l'an passé. Sauf que cette fois-ci le Real, le Barça n'était pas devant nous. Voilà. Ils ont été bien derrière nous cette saison. Les 3 gros. Donc forcément on en profite et on est champions. On va pas s'en plaindre. Voilà. Donc premier titre en Ligue 1 pour nous. Peut-être le dernier vu que si on gagne la Ligue des Champions c'est fini. On y va pour cette finale les potes. Je vous montre bien sûr les statistiques. Hop. Où est-ce qu'on en est ? Hop. Les stats SD. Les stats c'est par là. Alors. Le meilleur buteur de cette saison. C'est pour Reglesias. 40 buts. Il est exceptionnel. J'ai hâte de le tester. Comme un laisse. Lui aussi c'est un joueur incroyable. Qui ne régresse pas. Alors qu'il a 32 ans. Qui a mis 21 buts cette année. Bardi 18 buts. Fekir 15 buts. Mais Fekir surtout c'est les passes D. Vu qu'il en a fait 21. 21 passes D plus tôt. Voilà. Exceptionnel Fekir. Que j'ai hâte de tester également. Nabilon. Un joueur que vous le savez j'aime énormément. C'est un joueur vraiment que j'adore. Forcément formé à Lyon. Et capitaine pendant quelques saisons. On a Bardi que je suis content d'avoir acheté dès la saison 1. Parce qu'il ne m'a pas déçu. Et Canales l'une des révélations. En termes de progression. On a Emerson. 91. C'est l'un des meilleurs latéral droits du jeu. Fekir 89. Iglesias qui a vraiment beaucoup progressé également. Kovacic. C'est pareil. Canales. Bardi et Stupinane qui a fait sa saison aussi. Maguire. Ramsdal. Voilà. Donc c'est après. Voilà. Les joueurs n'ont pas non plus énormément monté dans cette deuxième partie de saison. Leïnez qui a pris que plus un. Qui est mon titulaire à droite. Donc il va rester. Emerson malheureusement n'est pas dispo pour ce match de Ligue des Champions. Donc ça c'est quand même un coup dur. J'aurais bien aimé l'avoir pour cette finale. Mais ce ne sera pas lui. Ce sera Zeifuk. Qui sera titulaire côté droit. On a Robert que je vais mettre sur le banc. Quand même. Et du coup on va y aller comme ça. On a une équipe taillée pour aller la gagner cette Ligue des Champions. Un peu mieux quand même. Donc voilà. On y va comme ça. Je pense qu'on peut faire un gros match. En face de nous on a Hurricane Delay. Nathalie Bergwin-Jogmingsson. Heuberg-Henderson. Gomez-Diaz. Pereira-Guillonne. Et Hugo Lloris. Ils n'ont pas beaucoup changé leur équipe. Honnêtement. C'est parti. On est parti du côté de Wolfsburg. Au Wolfspark Stadium. Je crois que c'est ça le nom pour la finale. De cette Ligue des Champions opposant. Les Tottenham Hotspurs. Et le Betis-Séville. C'est parti. La musique est de sortie. On joue avec notre maillot violet. Rose, violet. Bizarre. Et on a hâte. Bien sûr de découvrir un petit peu la Ligue des Champions sur version next-gen. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Il y a maintenant des enfants qui accompagnent les joueurs dans les débuts de match. Donc là, à partir de, peut-être demain et à partir de la semaine prochaine, tout ça. Il y aura des vidéos où on aura vraiment les intros avec les jeunes enfants qui accompagnent, main dans la main, les joueurs. Comme ce qu'on avait avant le Covid. Parce que c'est vrai que depuis qu'on a le Covid, il n'y a plus tous ces protocoles là. Mais c'est vrai que pour le réalisme et tout, ça va être incroyable. Et c'est dès demain. Bien sûr, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'appréciez. Merci pour votre soutien. Cœur sur vous. N'hésitez pas à télécharger OneFootball pour soutenir la chaîne. Et à me suivre sur Twitter et Instagram. Il y a des liens dans la description. On y va pour ce match. Oh, la super action ! Le but de Diego Lainez en détente ! 1-0 ! Notre petit numéro 20, notre Mexicain Diego Lainez qui était dans les parages et qui, avec beaucoup de chance, a vu le ballon lui venir dessus. Terrière, il vient faire une belle reprise de volée avec un Bragglesias qui a fait une très belle action au départ. La parade de Lloris. Mais ça retourne sur un joueur sévillant. Et d'ailleurs, j'ai dit que c'était Wolfsburg tout à l'heure. C'est Hambourg, le stade. Petit Erratum. 1-0 pour le Betis. Oh, la frappe supersonique de Canales. Et la nouvelle parade de Lloris. On est en train de mettre une énorme pression à cette équipe de Tottenham qui est un petit peu monopolisée du ballon. Après, on le sait. Sur n'importe quelle contre-attaque, ça peut faire mal. Pas de tête. Pas de tête. Nouvelle situation. Fekir, c'est pas la meilleure chose. T'as des meilleurs pieds qu'une tête. Il fait un centre de la tête alors qu'il a un pied incroyable. C'est un peu con. Mais bon, c'est comme ça. Allez. Allez, Canales. La frappe croisée à côté de Canales. 75e. C'était peut-être le coup des stockades. C'était le but de la victoire, mais c'est à côté. Et il y en a Rick McGuire qui a absolument tout détruit dans ce match. Il faut qu'il continue comme ça. Il reste 15 minutes à tenir. Il a bien joué Fekir avec Teyo. Teyo à la frappe. C'est dévié par Gomez. C'était la dernière occasion. Peut-être que ce match reste un corner. Mais c'est un match qui part sur une victoire du Betis-Sévi qui a été phénoménal. On a fait tout le match dans leur camp. A jouer, a jouer, a jouer, a jouer. Sans jamais refuser d'avoir notre possession et d'essayer de trouver des axes. On n'a pas eu beaucoup d'occasion malgré tout parce que c'était très difficile. Mais voilà, on fait notre match sérieux. Il n'y a rien à dire. On a très mal tiré. Et cette victoire n'est pas volée du tout. Parce qu'on est allé la chercher avec notre philosophie de jeu. Notre envie et notre talent. C'est terminé. La victoire du Betis dans cette Ligue des Champions. C'est beau. C'est très très beau. Et du coup, c'était le dernier retapé. FIFA 21 sur Old Gen. On passe dès la semaine prochaine sur PS5. On va regarder le soulever de trophée. Merci à tous de m'avoir suivi dans cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Merci de votre soutien. FIFA 21 commence. Pas vraiment. Mais la vraie programmation. La belle, la grosse programmation. Avec plein de trucs très cool qui arrivent dès demain. Donc soyez là. Soyez là. Soyez là. Je compte vraiment sur vous pour demain être vraiment présent. Bastonnez les pouces bleus parce que ce sera très important. Et j'aurai besoin de vous dès demain dans une vidéo un peu spéciale. Ça, c'est un truc très youtubeur de dire ça. Et merci encore. FIFA 21 commence vraiment à partir de demain avec leur révélation de la carrière fil rouge. Avec une autre vidéo où vous allez pouvoir participer et décider l'une des carrières. Bref, je dis ça, je dis rien. On se retrouve demain à cet SD. Passez une très bonne journée. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.